L'Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Les disciples ont cheminé avec Jésus depuis un moment, ils ont vu ses miracles, ils ont écouté son enseignement. Pourtant, dans la barque, ils ne parviennent pas à lui faire pleinement confiance. Jésus leur pose deux questions. Il leur demande s'ils n'ont pas encore la foi, mais avant, ils les interrogent sur leur crainte. « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? » Cette peur des disciples dans la tempête semble être non seulement le signe qu'ils n'ont pas encore vraiment la foi, mais aussi la cause de ce manque de confiance. C'est la peur qui conduit à douter et à renoncer à s'engager. On comprend alors que, régulièrement, Jésus redit à ses disciples, « N'ayez pas peur. » Il nous faut apprendre à identifier nos peurs, à ne pas les laisser prendre une place qui risque bien de nous paralyser, et à accorder pleinement notre confiance à Jésus et à son projet pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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